M. Boni Valentin, deuxième agent-maire, représentant de ce maire de la commune de Gagoua, Mme Kofi Edwige, secrétaire générale de DRENA, représentant de Mme le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Siabadelli, vice-président, représentant du conseil d'administration du RIP-EPT, bénéficier, gardien de nos urnes de coutume, chers membres des groupes thématiques du comité régional de Gagoua, chers parents d'élèves représentés par les différents membres des OGS, chers collègues enseignants et enseignantes d'or. M. Bravo et intrépide, jeune de Gagoua, je voudrais, au nom du comité régional du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT, vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel et vous souhaiter la cordiale bienvenue. M. Je voudrais, au nom du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, vous dire merci, merci pour votre présence, hautement de qualité et distinguée. Mes remerciements vont également à l'endroit que l'ensemble des autorités administratives politiques ont accepté de mettre sous leur action la présente cérémonie. Cette cérémonie que nous réunis ce matin s'inscrit dans le cadre, le président l'a dit, de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation est un événement mondial qui est organisé depuis 2001 par la campagne mondiale d'action pour l'éducation avec les organisations partenaires et avec l'appui technique de l'UNESCO. La campagne mondiale d'action pour l'éducation est une coalition mondiale regroupant des syndicats, regroupant des organisations de la société civile qui sont engagées pour l'éducation. Le rôle de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation est de sensibiliser les pouvoirs publics afin de garantir le droit universel pour tous à une éducation publique. Je dis bien une éducation publique, de qualité et gratuite pour tous. En effet, à la lumière des urgences majeures qui se produisent partout dans le monde et de leur impact dévastateur sur le droit à l'éducation, des millions de personnes, en particulier les plus vulnérables, n'ont pas toujours droit à l'éducation. Les conflits, les catastrophes climatiques et environnementales, indiquées les urgences sécuritaires et humanitaires, comme les problèmes de santé publique, ont un impact sur le droit à l'éducation de millions d'après-midi. Avant la pandémie de la COVID-19, le monde était déjà confronté à des défis considérables dans la réalisation du droit à l'éducation. On estimait ainsi à près de 35 millions d'enfants dans le monde qui ont été déplacés de force et que près de la moitié des réfugiés en aides scolarisés ne le sont pas. Encore différemment, dans notre pays donc, même si les causes sont différentes, l'on dénombrait en 2017 au ministère à charge de l'éducation, au moins 1,6 million d'enfants en âge scolaire qui étaient hors du système éducatif, dont 48,187 étaient des handicapés. Pour prendre en compte cette problématique, l'État a rendu obligatoire, depuis 2015, la scolération des enfants, dont l'âge est compris entre 6 et 16 ans. L'État a ensuite élaboré, adopté et met en œuvre le plan sectoriel d'éducation-formation, qu'on appelle communément le PSE 2007-2025, qui ambitionne de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productive à travers une éducation de qualité et d'après-exclusive qui est en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Depuis le début de la mise en œuvre de ce plan d'action, les budgets alloués à l'éducation ont connu une progression. En effet, à partir du mois de mars 2020, l'école ouvarienne a été confrontée à la pandémie de la COVID-19. Cette situation a contrôlé l'État, a fermé les établissements scolaires et universitaires du 16 mars au 19 mai 2020. Cette établissement a affecté près de 7 millions d'élèves et d'apprenants du primaire, du pré-scolaire, du secondaire général et technique, ainsi que de la formation professionnelle. Dans le cadre de la riposte à cette crise sanitaire, en vue d'assurer la continuité éducative, le ministère de l'Éducation et les partenaires techniques et financiers ont élaboré la stratégie sectorielle de riposte à la COVID en appui avec le partenariat mondial pour l'éducation, à hauteur de 11 millions de dollars américains. C'est la raison pour laquelle, vu les situations d'urgence qui apparaissent régulièrement dans le monde, que le thème retenu par la Semaine mondiale d'action pour l'éducation au titre de l'année 2022, est protégeant l'éducation, protégeant l'éducation, l'association d'intelligence, surtout pour les fouches vulnérables, maintenant. Au niveau du rythme EPT, les activités retenues pour cette semaine d'action sont au nom de deux. La première activité, c'est la conférence de presse de lancement, qui a été faite hier, donc au niveau au siège à Abidjan, et au cours de cette conférence, le Conseil d'administration a interpellé le pouvoir public pour, premièrement, publier les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre du plan de réponses du secteur éducation-formation à la COVID-19. Deuxièmement, endosser et mettre en œuvre la politique des techniques d'information de communication dans l'éducation, les TIC. Et troisièmement, enfin, accélérer la finalisation en vue de la mise en œuvre du programme d'éducation inclusive en Côte d'Ivoire, programme qui est conduit par la direction des écoles, lycées, collèges du Ménat. La deuxième activité, ce sont les panels. Les panels qui sont organisés simultanément dans huit comités régionaux. Ce matin, et deux autres comités régionaux nous prenons donc la relève le 4 mai prochain. Et parmi ces huit comités ce matin, donc, comme nous sommes là, ça a été que le comité régional de Ganois a été retenu sur les 15 comités que compte le RIPPT. Au cours, donc, de ce panel, il s'agira d'intervenir sur trois pans. Le premier pan, il s'agit donc des actions de nos invités présents en faveur, premièrement, des enfants handicapés, filles comme garçons, et de manière générale, deuxièmement, en faveur des filles. La deuxième intervention, il s'agit là donc des prévisions des ressources financières et des actions des dites communautés, des dites bandons collectivités, en faveur toujours des enfants handicapés et des vies. La quatrième intervention, il s'agira des difficultés rencontrées par nos communautés dans la mise en œuvre de ces actions et enfin, quelles sont donc les leçons apprises quand elles ont eu la paix face aux différentes sujets. Au-delà donc des objectifs dont je viens de parler, devra permettre à tous les participants de s'informer sur les ressources mises à la disposition des administrations déconcentrées et décentralisées pour faire face aux dépenses liées à l'éducation des enfants générales, à savoir les handicapés, les filles et les enfants de la famille du pauvre. C'est pourquoi, à ce stade donc de mon propos, que je sois permis de remercier au nom de toutes les organisations membres du RIPPT et au nom du Conseil d'administration, M. Wouakou Koukou Koukou-Michel, directeur du développement humain, le comité du conseil régional de la région du Borde. Je remercie également M. Bolli-Valentin, deuxième agent au maire de la commune de Néanoua. Nous pouvons donc affirmer, sans risque de nous tromper, que la qualité de vos interventions et les échanges avec les participants qui s'en suivront permettront aux uns et aux autres de scèner les contours des défis qui se présentent à la communauté éducative régionale pour que, individuellement et collectivement, des engagements forts soient pris afin que la région du corps réponde présente au rendez-vous de 2030. Le rendez-vous de 2030, où il s'agira donc de veiller à ce que tous, sans distinction, puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Je vous remercie. Béat, à la victoire, tout le monde ! Je ne vais pas commencer. Je m'applaudissais. Applaudissez-moi aussi ! La proximité est d'une manière participative. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien, à la victoire. à M. Oli Valentin, deuxième major vert. Je suis en SG, président du comité régional de l'île MP2. Honorable, chef de quartier, chers collègues enseignants, chers participants, on vous remercie à des qualités. Mais, tout le même propos sera des excuses que je vais vous présenter au nom du député-même qui a débaté, qui avait voulu être présents. C'est-à-dire la taille et la qualité des exposants et des sujets choisis. Au point de vue de cette occupation, on peut s'attire. Il a décidé d'être là. Il ne faut pas que quand je dis que je suis là, Dieu est là. Je suis là, c'est qu'il est là. Le comité régional de l'île préfécuté de Gagnois vous exprimez nos remerciements les plus infinis. Vous avez cessé toutes vos activités, suspendu tout ce que vous aviez d'assez important et utile que nous puissions parler de l'école. Les anciens nous enseignent qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Et je crois que vous avez encore démontré ce matin que la question de l'école ne peut pas être traitée en dehors de ceux qui sont les premiers bénéficiaires. Parce que l'école est un instrument, une institution au service de la société. Et si donc c'est un cas de socialisation, nous qui sommes les bénéficiaires de ces retombées, nous devons être là, là où les décisions se prêtent. Monsieur Kouassi, je crois, représentant le président du conseil régional, je voudrais pas m'appeler ce qu'il voit, mais voyez derrière moi tout le réseau dans ses compétences à Ganyouani. Vous dites de transmettre nos remerciements à Monsieur le Président pour la qualité du travail que vous avez présenté en si peu de temps. Vous savez, on nous enseigne qu'on peut connaître le goût d'un animal à rien quand vous êtes en acte. Le peu de temps que vous avez déjà fait, nous avons porté que vous avez fait des talents. Madame Koubi, non seulement vous êtes venu, mais voilà le cordeau qui est également là. c'est-à-dire que la Drenne a deux secrétaires présentement ici. Et là, c'est moi qu'ils ont de l'importance qu'ils accordent à l'école. Et ça, nous devons le saluer. Merci beaucoup. Dites à Madame de la Drenne, je pense que c'est le contraire qui m'aurait suppris parce que je la sais très, très, très engagée pour tout ce qui est question de l'éducation. Elle ne ménage aucune foi pour que là où notre voix doit être entendue, elle la porte. Transmettez-le nos remerciements infinis. Dites-lui que nous sommes en train de limiter parce que ce qu'elle est en train de faire, souvent quand nous ne voulons plus aller, mais quand nous regardons, ça nous booste. Et nous serons toujours là, en tout cas pour tout ce qui concerne l'école. Transmettez-lui nos remerciements infinis. Mon chef, vous savez, il est souvent difficile de faire des éloges à son chef parce qu'on le confond à deux choses. Soit c'est de la flatterie ou soit c'est de la patronnerie. Mais dans les deux cas, la sincérité se voit rarement à travers ce que je dis. Mais, sachant ça, je crois que ce que je dis doit être en élégance avec mon regard envers toi, chef. Oui, je le dis parce que, oui, je le dis parce que celui qu'on a envoyé à Gagnon, lorsqu'on m'a dit c'est le vice-président Siaba Deli qui vient à Gagnon, il dit, OK, je suis très content parce que les animaux qui ont les écailles, c'est eux qui savent où il faut se moindre. Et quand c'est une du fait que lui-même, il m'a vu grandir avec des petites écailles, au moment où lui, ses écailles étaient très formées. Alors, je suis à leur école. Donc, chaque fois qu'on évalue son apprenant, on sautait évaluer. Je crois qu'à travers ce que je fais, il se retrouve. Si c'est bien fait, le mérite est à lui. Si c'est mal fait, je crois qu'il aura des cours à me donner. Mais je souhaite qu'il ne soit pas en public. Chers membres du bureau du comité régional, je voudrais saluer votre engagement. Je voudrais saluer votre disponibilité. Si cette activité a pu avoir lieu, c'est parce que vous avez dit on voulait que ce soit ainsi. Je voudrais humblement vous dire merci que nous puissions continuer afin que les questions qui touchent l'école soient réglées. N'abandonnons jamais. Ayons en tête l'image de cet homme qui, alors que les rapaces étaient en train de prendre chaque tortue à la plage, et les gens disaient mais il se perd le temps en trainant juste une tortue pour la lancer à la mer. Mais à cet homme de regarder droit tout le monde et de répondre mon rôle n'est pas de sauver toutes les tortues, mon rôle c'est de sauver l'espèce de la tortue. Je crois que chacun de nous, peu soit-il, mais ce que nous posons comme part, chaque fois que nous avons résolu une question, petite soit-elle, nous avons contribué à l'amélioration de la qualité humaine. Vous savez, nous pouvons tout partager. Quand vous donnez de l'argent, vous perdez une partie de ce que vous donnez. Mais lorsque vous donnez le savoir, vous vous enrichissez. C'est la seule chose qu'on donne sans perdre. Et c'est sur ce mot d'espoir que je vais terminer ma parole car quand vous voulez finir la moelle de l'os avant de jeter au chien, vous finirez par vous casser les dents. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada